Communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies, et celles régissant la tenue de session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hasmi Massaoudou, tendant à revoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de SAP participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques, consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voie de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger, en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale, pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchus, mais également pour apporter les éléments de preuve quant à son soutien actif au groupe terroriste qui menace la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Pour M. Guterres, il s'agit de soutenir ses amis nigériens, de longue date, de l'international socialiste, ceux en intelligence avec l'acharnement de la France et de l'Union européenne, à punir coûte que coûte le Niger et son peuple pour leurs choix patriotiques. Quant aux deux fugitifs, les ex-ministres Hassoumi Massoudou et Al-Kash Al-Hadda, il s'agit de trouver le prétexte et les soutiens au niveau international pour se soustraire à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront pourtant impérativement répondre de leurs crimes et des actes de haute trahison commis à l'endroit du Niger et de son peuple. En tout état de cause, le CNSP et le gouvernement, forts du soutien indéfectible du peuple souverain, tiennent à rassurer les nigériens de leur ferme détermination à défendre résolument les intérêts vitaux du Niger. Pourtant, il n'y a plus grave dans ce que nous venons d'entendre. Le Niger accuse explicitement la France de soutien au terrorisme et le Niger prétend que son représentant, s'il n'avait pas été empêché par le Niger, son représentant aurait directement, sur la tribune des Nations Unies, délivré plusieurs preuves de cette accusation, à savoir que la France soutiendrait activement les terroristes qui ensanglantent le Sahel, qui ensanglantent le Niger. Je voudrais ici souligner l'incongruité et le scandale qui consistent pour une presse à ne pas rendre compte de tous les aspects et bien de la gravité d'un conflit politique. Et je voudrais me demander pourquoi on décide de ne pas souligner ces accusations qui rappellent comme deux gouttes d'eau celles qui ont été formulées le... Eh bien, 2022, par le Mali, contre toujours la France. Qu'est-ce qui explique cette omerta des médias qui ne veulent pas parler de ce qu'il y a de plus grave dans le communiqué nigérien d'hier, à savoir l'accusation frontale de soutien et de financement du terrorisme porté contre la France ? En ce week-end du samedi 23 septembre, je voudrais appeler les Africaines et les Africains, les Françaises et les Français, tous ceux qui sont intéressés par l'actualité politique africaine, à appeler à la clarification de ces accusations qui, au fil des ans, sont de plus en plus nombreuses et toujours aussi scandaleuses et insupportables. Il faut que toute la vérité, il faut que la vérité soit sûre sur, eh bien, l'action de l'armée française au Sahel.